Cette bataille était si massive que pendant la bataille, une chat armée de la grande épée qui se trouvait sur Onigashima a coupé les terres de Wano en énorme partie et a ainsi créé les régions que nous connaissons déjà. Zunecha est un éléphant, Naitami Norida, qui erre dans le monde et porte l'île de Zou sur son dos. Il vit plus de 1000 ans, ce qui le rend plus vieux que les mames du Gorosei. Je pense que les mames du Gorosei ont quelques siècles de vie et c'est pourquoi ils considèrent même pour eux-mêmes comme une légende. Selon Miyagi du Manga, les Minsks devraient un jour quitter Zunecha et s'installer dans un autre endroit. Il a également suggéré que Zunecha ne devrait pas simplement marcher au hasard sur l'océan, mais aller à un endroit précis. Je pense que Zunecha est allé à Wano pendant tout ce temps, mais n'a pas pu le trouver parce que Wano est un pays fermé et il est devenu comme ça depuis le siècle vite. Il est très probable que tout était comme ça. Zunecha vivait à Wano dans le passé, mais Minsk vivait déjà sur son dos. C'est une information du SBS, quand il a été condamné à marcher, Minsk vivait déjà sur son dos. Puis la guerre avec le gouvernement mondial, Zunecha a commis un crime et a été condamné à errer pour toujours dans la mer à la recherche d'un endroit. Wano, Wano est devenu un pays fermé. Là les amis, je vous pose la question, selon vous, quel serait le crime que Zunecha a eu à commettre dans le passé et a été condamné à marcher, à errer durant tout ce siècle en fait ? Quel est le crime que Zunecha a pu commettre ? Est-ce qu'il est en train de vouloir recommettre ce crime ? Un massacre de masse et cette fois-ci ça sera contre le gouvernement mondial. Allez gars, c'est chaud, c'est chaud. A mon avis, Zunecha est venu sur Wano à cause de la voix, la voix de toutes les choses, la voix de Luffy, il allait vers le point de repère. Pendant de nombreux siècles, il n'a pas pu trouver cet endroit, sa maison, mais grâce à Luffy, c'est arrivé. Et maintenant, Zunecha va apporter une énorme contribution à la découverte du pays de Wano avec une composante géographique, il va détruire toutes les barrières devant les frontiers de Wano, ce qui va calmer les courants marais. Alors là, ça peut être la voix de Luffy, mais je parle beaucoup plus sur la voix de Momonsuke, parce que c'est Momonsuke qui est capable de le contrôler, donc c'est possible que ce soit Momonsuke qui l'est appelé et non Luffy. Je crois également que l'énorme épée qui se trouve sur Onigashima a été créé spécialement pour Zunecha il y a plus de 1000 ans par les forgerons de Wano. Nous y reviendrons, parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits pour créer une telle chose, et aussi parce que Zunecha était une sorte de divinité pour les habitants de Wano dans le passé. Comme aujourd'hui, le dieu de la montagne dont le sanglier a été coupé et apprivoisé par Oden. Très symboliquement, le dieu de la montagne qui a été apprivoisé par Oden et Zunecha, la déité du passé qui a été apprivoisé, dompté par Momonsuke. Là encore, Oden est en train de nous faire un parallèle. Le père de Momonsuke a dompté le dieu de la montagne, et là cette fois-ci le fils va faire encore plus, il va dompter une déité. Et pour ça, une autre intrigue est également incroyablement révélée, à savoir la lignée d'Escabar, qui rêvait de réaliser le désir d'Oden, ouvrit Wano. La moitié d'Escabar sont partis à la recherche d'alliés et en trouver Zunecha. Le plus intéressant est que l'Escabar était à la recherche de Zoya, la colonie des visons, et ont trouvé Zunecha, un énorme éléphant, ce qui les a surpris, d'un éléphant qui rêvait de rentrer chez lui à Wano. Et puis nous voyons le contact entre Momonsuke et Zunecha, et nous voyons comment ce même éléphant Zunecha vit à Wano pour sauver sa maison. Maintenant, parlons un peu de la tête de l'ancien géant démoniaque Onigashima. Ne pensez-vous pas qu'il est très étrange de voir l'éléphant géant Zunecha, la tête de l'ancien démon géant Onigashima et l'épée géante au même endroit ? Je crois que Zunecha dans le passé a obtenu le titre de déité protectrice de Wano après un événement à savoir, sauver Wano du démon géant ancien. Cela ne vous rappelle rien ? Je vais ajouter un peu plus des poupées. Dans le 11ème databook, des informations sur Zunecha et Oz sont révélées. Pourquoi deux personnages sont-ils révélés à des chapitres si éloignés l'un de l'autre dans le même volume du databook ? Tout ça parce qu'ils ont un lien. Oz était considéré comme un mame de l'ancienne race des géants. Il est mort il y a 500 ans à l'âge de 159 ans et portait le titre du Pousseur de Contina. Maintenant, il est plus intéressant. C'était quelque chose comme ça. Avant le début du siècle vide à Wano, il y eut une incroyable bataille de Zunecha contre l'ancêtre de Oz, l'ancien géant démon. Chaque descendant des anciens géants est plus petit que son ancêtre. Cette bataille était si massive que pendant la bataille, Zunecha armé de la grande épée qui se trouvait sur Onigashima a coupé les terres de Wano en énorme partie et a ainsi créé les régions que nous connaissons déjà. Plus loin dans la bataille, Zunecha a coupé la tête de l'ancien géant démon et le crâne d'Onigashima et il y a la tête de ce même géant. Tout est cyclique, tout se répète. Kaido est le descendant de ce même ancien géant démon et c'est pourquoi il déclare J'ai choisi cet endroit pour une raison, c'est un endroit spécial. Kaido est arrivé à Wano par la volonté de son destin, par la volonté héritée de son ancêtre. De la même façon, Oz suit hors de son même destin et de la même volonté héritée, de son même ancêtre est arrivé à Wano. Dans la région de Ringo et est mort de froid, preuve, et c'est là que Moria a trouvé son cadavre. Car Moria était à Wano et était à Ringo parce qu'il a volé le corps de Shushui et Ryuma qui y était enterré. Un mame de la race des anciens géants démons, Kaido, terrorise Wano tout comme son ancêtre qui a été décapité par Zunecha. Et que savons-nous du démon dragon Kaido ? Pour le vaincre, vous devez le décapiter. Ce sera non seulement une référence au fait que Ryuma a coupé la tête du dragon, mais c'est aussi une référence aux événements anciens de Wano, couper la tête du démon. Ha 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 ! C'est la seule façon de tuer Kaido, et l'histoire se répète, l'histoire se répète, cette fois-ci qui coupera la tête de Kaido ? Prenez soin de vous et portez-vous bien. On se dit à bientôt les gars ! Ha 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 !